Hello à tous, c'est Elena de la boutique Geneva Cakes, votre boutique favorite pour tout ce qui est pâtisserie et cake design à Genève à la serviette derrière la gare ou bien en ligne pour envoi dans toute la Suisse. Où nous trouvons-nous aujourd'hui? À l'arrière de la boutique où nous avons rangé quelques moules à glace. Il fait chaud, vous ne voulez pas allumer le four et vous voulez quelque chose de frais comme dessert. Pourquoi ne pas essayer de faire des glaces? Chez nous, vous trouverez plusieurs moules et aussi des auxiliaires pour vous aider à faire vos glaces maison. Malheureusement, vu qu'on ne vend pas d'électroménager, on ne va pas pouvoir vous proposer la machine à glace. Par contre, pour les ingrédients et les moules, c'est chez nous qu'il va falloir faire un petit tour pour vous inspirer. Donc, pour vous aider dans vos glaces, on a deux grandes catégories. Tout ce qui est vraiment contenant et tout ce qui est plus contenu, ça veut dire ce qui va vous aider à faire les glaces. Au niveau moule, on a les moules en silicone de chez Silicomart pour faire les bâtonnets de glace un peu traditionnels comme ça. On en a en deux tailles, mini ou standard et en deux formes, normale et en forme de cœur. Mais on a aussi, et ils vont revenir bientôt j'espère, ceux pour faire les glaces à l'eau à sucer. Allez, voilà, excusez-moi, que voici. Ou encore les petites glaces de notre enfance qui ressemblent à ça. Ensuite, au niveau moule, bien sûr, si vous voulez faire une bombe à la glace ou un cake à la glace ou un parfait, tout ça, vous savez que chez nous, vous trouvez ce qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas aussi qu'on a, et je vais vous le chercher. Voilà. C'est pour faire les boules de glace, il est de bonne qualité avec les poignées antidérapantes. On a cherché plusieurs, on a trouvé un qui fonctionne bien. Taille moyenne de 5 cm. Et vous trouvez aussi chez nous les moules à cônes pour faire prendre vos gaufres en forme de cônes. Et peut-être, quand cette vidéo sortira, je peux aussi vous annoncer en nouveauté les cônes à glace prêts à être utilisés et remplis de vos créations. C'est tout pour le rayon à l'arrière. Maintenant, on va aller voir à l'avance ce qu'il se passe au rayon ingrédients colorants. Vous m'avez suivi ? C'est parfait. Alors ici, ce que l'on trouve intéressant, on va d'abord se concentrer sur les ingrédients qu'on pourrait dire rares ou qui peuvent aider à faire des glaces de manière générale. Le voilà, le fameux stabilisateur pour glace. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose pour rendre quelque chose de plus crimeux et limiter la cristallisation et ralentir le refroidissement. 3 à 4 g par litre de glace. Les secondes font 15 minutes. Tout est expliqué. Plutôt pour les glaces, les glaces glaces, pas les sorbets. Pour les sorbets, souvent, ce que vous trouvez dans les recettes, c'est d'ajouter du glucose ou du sucre inverti, ce qu'on a, ou bien encore d'ajouter du blanc d'œuf. Et nous, si vous voulez, on a le blanc d'œuf en poudre, si vous ne voulez pas mettre un blanc d'œuf cru dans votre glace. Et c'est la pause pub ! Vous avez aimé ? Vous likez. Vous voulez ne jamais manquer une vidéo ? Vous souscrivez. Vous voulez savoir plus sur nous tous les jours, deux fois par jour ? Vous mettez sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, c'est peut-être une pause pub rapide. Alors, on retourne aux glaces. C'est ici à ce rayon. Mais je vous laisse regarder la vidéo que je vais référencer ici, où vous trouvez tous les arômes qui peuvent vous aider. Et surtout, je vais en reparler. Ça, c'est plus pour les sorbets. Mais vous pouvez faire des glaces crémeuses aussi. Plus pour les sorbets. Mais en tout cas, ici, on a de chez Albert, on a donc ces purées de fruits, 1,5 kg, 100 % fruits sans sucre, qui peuvent être très intéressantes pour vos glaces. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous donner envie de vous lancer. Et vous ? Est-ce que vous avez déjà fait des glaces maison ? Est-ce que vous voulez essayer cette année ? J'attends vos commentaires. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette petite vidéo. Peut-être que j'annonce déjà là, avec l'été qui approche, on va peut-être faire une vidéo une semaine sur 2 ou bien des vidéos plus courtes pendant un moment. Et on se retrouve au plein régime à partir de mi-août, fin août. De toute façon, si vous êtes souscrit, vous verrez quand ça sort. Et sinon, déjà, l'été approche. Donc, bonne fin d'année scolaire pour ce qui ça concerne, bon début d'été. À bientôt et en attendant, à vos glacières et on se retrouve en boutique ou en ligne.